bonjour bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien allez professionnels financiers, je vais aller zoomer au niveau de la situation professionnelle financière d'une personne on va voir tout ce que je peux partager avec vous aujourd'hui donc je débute par un message 4 je me mets un petit peu sur le côté et après je partage mon écrit l'écrit que vous avez à recevoir aujourd'hui c'est du général, vous faites bien preuve de discernement tous les messages ne pourront pas vous parler, c'est normal donc je vais aller zoomer sur la situation financière professionnelle d'une personne et on va voir tout ce que je peux partager avec vous aujourd'hui je tiens à vous remercier pour votre présence, pour toute votre participation sur la chaîne peu importe quelle qu'elle soit, merci, merci, merci allez c'est parti on y va ici je vois que vous allez, aujourd'hui il y a une décision professeur ordre professionnel, décision à prendre, ça peut être lié pour moi à une entreprise à une auto-entreprise, à une indépendance, à votre indépendance à une indépendance, vous avez une indépendance professionnelle financière pour moi, il y a une décision que vous allez devoir prendre liée aussi à l'infertilité, vous avez l'infertilité sur la situation, il y a quelque chose d'infertil pour moi vous allez prendre cette décision, vous avez eu beaucoup de pertes, oui, beaucoup de pertes une accumulation de pertes qui a fragilisé votre professionnel, vos finances et puis ça a eu un impact aussi sur des répercussions sur votre équilibre financier mais personnel aussi donc si vous avez une famille, ça a un impact aussi dans votre famille donc ici je vois, vous allez avoir un choix, une décision à prendre lié à tout cela aussi en automne sur voilà, ce que vous allez faire peut-être lié à l'infertilité là vous êtes en pleine interrogation on se pose beaucoup, beaucoup de questions mais on a une envie de continuer on a envie de continuer et de poursuivre peut-être dans le même domaine, de continuer dans le même domaine on va voir, on va voir ce que je peux partager on va voir l'évolution des choses pour vous oula là, je vois un retour vous allez pourvoir, pour moi il y a un retour il pourrait y avoir une bonne nouvelle qui arrive à vous sur la situation déjà une amélioration financière vous allez vous élever de la situation donc soit vous décidez pour moi soit on va, voilà peut-être c'est quelque chose déjà que vous réfléchissez déjà savoir si vous vous remettez dans vous vous dites renouveau donc renouveau financier, professionnel tout en gardant mon indépendance je remets du renouveau dans la situation mais ça va être du renouveau il va falloir, voilà, penser peut-être à un autre domaine ou continuer le même domaine mais sous des choses différentes à apporter de la nouveauté de l'originalité etc, etc ou alors vous allez soit faire vraiment vraiment le renouveau mais on reprend tout de zéro puis on recrée on recrée on refait de choses tout totalement nouvelles ou alors pour moi là il y a une amélioration de la situation donc il peut y avoir quand même une bonne nouvelle sur la situation même si c'est pour moi je vois pas quelque chose qui peut être fermé peut-être que vous vous souhaiteriez que ça ferme pour renouveler quelque chose de totalement nouveau vous allez avoir cette décision soit vous continuez soit vous arrêtez de toute façon vous allez vous élever il y a une bonne nouvelle une amélioration financière il y a de l'harmonie qui revient vous allez vous élever aussi des blocages des pertes des pertes je vois une élévation en automne vous allez vous élever des pertes toutes les pertes que vous avez eues et je vois à la nouvelle lune il y a une amélioration de la situation avec une ou plusieurs bonnes nouvelles financières, professionnelles à la nouvelle lune il y a peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions que vous allez vous poser des choix des décisions là il y a des choses qui sont infertiles un stérile je vois beaucoup de pertes qui vous ont poussé aussi à faire des petites économies vous êtes posé des questions sur toutes ces pertes sur tout pourquoi c'était stérile pourquoi voilà pourquoi c'était peut-être dans la pauvreté ou autre mais en tout cas là il y a une amélioration je vois vous allez vous élever il y a une amélioration complète de la situation vous allez vous élever de toutes ces pertes et je vois une élévation professionnelle et financière sur la situation une harmonie ah oui regardez bah oui j'ai compris la bonne nouvelle nouvelle lune regardez rentrée financière après des des lenteurs vous dites quelque chose qui est à plat ou alors c'est à zéro et là je vois vous allez vous libérer là il y a il y a quelque chose qui arrive sur la situation pour vous libérer de toutes ces lenteurs liées aux financiers il n'y aura plus de lenteurs c'est la fin des lenteurs et vous avez un gros coup de chance là je vois vous avez coupé tout ce que vous aviez à couper ça peut être du toxique situation événement contrat vous avez tout coupé lié à votre professionnel ce qui va vous apporter de l'équilibre une meilleure santé bien-être aussi de vous et aussi de la là je vois vous avez coupé des toxiques contre la situation personne événement d'accord vous priez beaucoup lié à des des vols peu importe quel qu'il soit tout type de vol quel qu'il soit je vois un retour il y a un homme il y a un homme fidèle qui va vous faire plaisir c'est c'est quelqu'un qui est fidèle qui est fidèle qui ne vole pas qui est fidèle il y a un retour à l'équilibre après vous avez vous avez fait énormément de prières plusieurs fois par jour et en fait j'ai un retour à l'équilibre après des vols peu importe quel qu'il soit sur la situation d'accord voilà allez je partage alors café post-café alors j'ai soif ce matin le café le café le café alors message je peux avoir une bonne nouvelle je peux avoir professionnel sinon c'est une bonne nouvelle qui arrive à vous je vois la bonne nouvelle vous allez la recevoir pour moi avant la fin de la journée je vois quelque chose qui va se réaliser avant la fin de la journée professionnel financier et ou financier pour moi c'est dans vos finances là oui c'est dans vos finances c'est dans vos finances il y a quelque chose qui se réalise dans vos finances je vois que vous allez après beaucoup 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 de patience vous allez atteindre atteindre pour moi le compte le compte le compte de vos rêves d'accord il y a quelque chose qui arrive sur votre situation qui se pose sur la situation voilà je vois que ça va vous redonner le sourire avant la fin de la journée voilà voilà tout ce que je pouvais partager professionnel financier c'est un réel plaisir pour moi bonheur n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo à vous abonner si c'est toujours pas fait et que vous désirez le faire c'est gratuit à mettre plein de pouces je vous souhaite une merveilleuse journée je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances messages etc etc à bientôt belle journée à bientôt